Nous sommes aujourd'hui au musée du Louvre-Lens qui accueille l'un des événements phares de la rentrée culturelle, l'exposition Les Louvres de Pablo Picasso. Soit à travers plus de 460 œuvres et documents, l'histoire passionnante et passionnée entre l'un des génies du XXe siècle et le plus grand musée du monde. Cette exposition, elle parle elle-même d'une rencontre, d'un croisement pendant des années, pendant presque un siècle, même plus d'un siècle, puisqu'on traite aussi de l'après-vie de Picasso en quelque sorte, la rencontre entre Picasso, son œuvre et puis le musée du Louvre. Cette exposition, elle raconte comment des institutions ou même un grand artiste cachent finalement des histoires humaines, très humaines. Et ça aussi, c'est très très Louvre-Lens. Ce que je trouve assez fantastique dans l'exposition, c'est de voir alors Picasso, bien sûr, il a eu d'autres inspirations que celle du Louvre, notamment son rapport à la culture espagnole qui est très très fort. Mais effectivement, on voit comment tout au long de sa vie, il s'est nourri du Louvre. Il y a une citation de l'exposition que j'aime beaucoup qui décrit Picasso, errant dans le Louvre, comme un chien de chasse, à l'affût, aux aguets en vérité. Donc Picasso, c'est quelqu'un dont l'œil était en permanence aux aguets de choses nouvelles pour nourrir son art. Et je trouve que dans cette exposition, on a vraiment cette dimension là, un peu ogresque de Picasso, qui se nourrit de tout. Un regard d'une puissance folle, une mémoire visuelle également, d'une puissance inimaginable, qu'ensuite il est capable de mobiliser pour des créations qui sont pour autant des choses complètement nouvelles. Dans cette exposition, il y a 163 œuvres qui ont été prêtées par le Louvre. Il y a 167 Picasso. C'est évidemment très difficile de dire laquelle je préfère. Ce que je voudrais vous dire, c'est que le Louvre a été vraiment exceptionnellement généreux pour cette exposition et peut-être retenir ce prêt emblématique du bain turc, évidemment de Ingres, qui est ici, évidemment pour la première fois, qui est un prêt totalement exceptionnel. Du Taureau aussi, la tête de Taureau prêtée par les Antiquités orientales, qui est une des œuvres les plus insignes de l'exposition. Et puis sinon, c'est vrai que j'ai un petit faible pour, dans une des premières salles, les sculptures ibériques qui entourent un bas-relief de Picasso et cette vitrine qui est elle-même entourée de deux très très beaux portraits près de Moselle d'Avignon de Picasso. C'est, je trouve, un des endroits magnifiques de l'exposition, un peu contemplatif. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur notre site et nos réseaux sociaux pour de prochains reportages. À bientôt.